Mesdames et Messieurs, bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Une importante quantité de poissons a été débarquée à Conakry en présence du Premier ministre-Chef du gouvernement. C'est un geste d'une société de pêche de la place pour alléger le panier de la ménagère en cette période de Ramadan. Reportage, Falilou Diallo sur Ribasséda. Près de 180 tons de poissons à la population de Conakry. Tel est le volume de ce débarquement de poissons d'une société de pêche de la place en cette période de soudure. Et c'est là, malgré les attaques des pirates dont sont victimes, ces importateurs. Malgré que nous avons rencontré des difficultés en mer, des pirates sont venus au moment où nous nous étions envoyés en train de mettre beaucoup, beaucoup de poissons dans les cargos. Et que nous puissions ravitailler tous les marchés de Conakry et de l'intérieur. C'est en ce moment que les pirates sont venus. Ils ont pris assez de poissons, des dizaines de cartons, des centaines même, qu'ils ont envoyés. Mais cela ne nous a pas découragés parce qu'il faut être patriotes pour répondre à l'appel de la patrie. Cette action vient réconforter le département de la pêche dans son offensive de lutter contre la pénurie du poisson en cette période de Ramadan. Nous attendons un autre débarquement dans la semaine qui vient. Nous devons profiter de ce micro aussi pour qu'à travers vous, qu'on remercie ces opérateurs. Ils sont trois en Guinée actuellement. Tous les autres sont partis, ils ne sont que trois. Donc c'est grâce à leurs partenaires étrangers, grâce au soutien, à votre attention soutenue, que nous arrivons à trouver ces quantités de poissons. Malgré l'indisponibilité de la flottille nationale, malgré l'insécurité qui sévit à mer. En président, la cérémonie de débarcation de cette importante quantité de poissons, le premier ministre chef de gouvernement de transition, Jean-Marie Doré, a loué les efforts des sociétés de pêche qui ravitaillent le marché en poissons, malgré les difficultés rencontrées dans les eaux guinéennes. Nous sommes toujours disposés, quels que soient les événements, mais qui concernent la production halieutique, à venir vous épauler, à être à vos côtés. Au nom du général d'armée Sekouba Konaté, je vous félicite, je vous remercie, je vous encourage surtout, dites à nos frères, à nos amis, à nos compatriotes qui ont maintenu leurs activités pendant ces périodes difficiles, qu'ils ont le soutien du gouvernement. Sans doute que nos moyens sont limités, mais nous ferons tout pour leur montrer le moment venu que quand les temps ont été difficiles, ils sont restés avec nous. Malgré ces actions posées par le gouvernement de transition et certaines sociétés de la place dans le cadre de l'allègement du panier de la ménagère, force est de constater que le poisson se fait toujours rare dans le menu des repas du Guinéen. La 29e édition du concours d'interprétation et de mémorisation du Saint-Courant après fin cet après-midi ici à Conakry, sont 15 candidats en compétit dans les différentes disciplines proposées par le jury du secrétariat général aux affaires religieuses. Reportage Yaya Silla. Ici, au centre islamique de Donka, il n'y a pas eu beaucoup d'affluence des musulmans cette année au concours de lecture, d'interprétation et de mémorisation du Saint-Courant. Mais les candidats ont massivement repondu présents pour affronter aux épreuves proposées par le secrétariat général aux affaires religieuses. Après plus d'une semaine de compétition en cette 29e édition, les résultats ont été proclamés par les jurys. Une cérémonie sobre mais pleine de signification car les dernières ont été présidées par des illustres qui ne sont plus dans ce monde. Il s'agit notamment de Elaj Ibrahim Abba, premier imam de la grande mosquée faïssale de Conakry, rappelé à Dieu la semaine dernière. En cette 29e édition du concours d'interprétation, de lecture, de récitation et de mémorisation du Saint-Courant, 115 candidats venus des 33 préfectures et les 5 communes de Conakry ont pris part à ce concours. Une vingtaine seulement ont eu les prix dans la première place et revenus à Alpha Issa de Diallo de Mamou, suivi de Ibrahima Ali Silla de Bokeh. Le secrétaire général aux affaires religieuses s'est tout de même réjoui de la tenue régulière de ce concours malgré les imperfections. Nous voici au terme de la 29e édition du concours national de lecture, de mémorisation et d'interprétation du Saint-Courant. Vous avez passé 12 jours. Ce sont 115 candidats venus de 33 préfectures de notre cher pays, la Guinée, et de 5 communes de la capitale de Conakry qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Nous ont gratifié d'une lecture par ce le-médier du noble Coran. Nous ont inspiré pour sa mémorisation et enfin nous ont fait l'interprétation des sens de ses versets. Le niveau de candidat dont je laisse l'appréciation à la discrétion des membres du jury est le fruit des efforts inlassables consentis par les maîtres des foyers coraniques et de tout ce qui oeuvre pour que la parole de Dieu pénètre nos cœurs, illumine notre esprit afin de guider nos actions au quotidien. Le Coran a été révélé au prophète Mahomet, paix et salut sur lui, le 18 du mois de Ramadan de l'Égypte, c'est-à-dire il y a de cela 1444 ans. Fort de l'enseignement de ce livre saint révélé à Mahomet pour purifier les descendants d'Adam et Ève, sa connaissance s'avère indispensable pour tout musulman en quête du paradis. Docteur Moustapha Koutouboussano s'est apprécié sur la connaissance du Saint-Coran pour appeler aux bienfaisances et à suivre l'exemple de certains de nos illustres disparus. A l'ouverture de ce concours était parmi nous, ici, notre regretté. Vous le connaissez bien, notre papa, le grand imam de la nation, le grand imam de la mosquée Faisal, l'homme sage, l'homme tolérant, l'homme qui a fait toute sa vie, qui a dévoué toute sa vie pour la cause de l'islam, Elaj Ibrahim Abba. Le Tout-Puissant l'a rappelé dans sa dernière demeure, il y a juste une semaine de cela. Ce temps que la Guinée a perdu aujourd'hui, c'est toute la nation qui était en d'ailleurs. Fini donc le 29e concours de lecture, d'interprétation et de mémorisation du Saint-Coran pour l'année 2010, que l'année 2011 nous apporte la paix et la quiétude pour tous les habitants de la Guinée. La commission électorale nationale indépendante au CENI se prononce sur l'implication du MATAP dans la gestion du second tour de l'élection présidentielle en Guinée. Sur la question, Aminata Mamkamara est au micro de nos reporters. Nous suivons donc avec un rêve vos reportages, commentaires et interviews qui nous permettent à chaque étape de qualifier nos méthodes de travail et de corriger les imperfections qu'ensemble nous relevons dans la conduite du processus électoral. Comme vous le savez, ces derniers jours, toute l'attention est focalisée sur les relations entre la CENI et le MATAP dans la gestion du second tour de l'élection présidentielle. Une commission ad hoc a même été mise en place pour revisiter le protocole d'accord que la CENI et le MATAP s'étaient librement dotés pour marquer la synergie d'action dans le processus électoral. Cette commission a été ouverte aux représentants des deux candidats retenus pour le second tour à procéder à une relecture du du protocole en l'ouvrant aux autres départements et institutions impliqués dans le processus électoral. La forme juridique a donné à ce nouveau document à non seulement diviser des réactions mitigées. Pour certains, ce protocole librement consenti entre les partis doit faire l'objet d'un décret du président de la République, ce à quoi n'adhère pas la CENI. A ce niveau, il est important de rappeler les dispositions du Code électoral en son article 2 et suivant. Citation. La Commission électorale nationale indépendante CENI est l'institution chargée de l'organisation de toutes les élections politiques et du référendum en République de Gouiné. Il est techniquement aidé par les départements ministériels concernés par le processus électoral, notamment le ministère en charge de l'administration du territoire. Fin de citation. À ce point de vue, c'est à la CENI de déterminer la nature et l'importance de l'aide à lui apporter. Cette aide ne doit nullement être une imposition. Il appartient à la CENI de formaliser les modalités de l'aide avec tout département ou institution qu'elle juge apte à lui apporter la plus-value dans l'organisation de l'élection présidentielle. En tout état de cause, la CENI est en train de mener un certain nombre d'activités qui concourent à l'amélioration des conditions d'organisation du second cours. Le Palais du Peuple a prêté hier une cérémonie de mise en place du bureau de l'Alliance Arc-en-Ciel à Conakry appelée Ouyetefi. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs partis alliés du RPG ainsi que des partisans. L'objectif du mouvement Ouyetefi est d'appuyer le professeur Alpha Kondé dans la course vers le fauteuil présidentiel. Sanna Siketa. Ici, au Palais du Peuple, ils sont venus nombreux. Jeunes femmes de la Basse-Côte ainsi que de la ville de Conakry régroupées en bloc Ouyetefi pour apporter tout leur soutien à l'Alliance Arc-en-Ciel formée aujourd'hui autour du professeur Alpha Kondé. Le candidat du RPG, lui, a préféré tout simplement s'adresser à ce public, surtout aux femmes, en langue du terroir pour qu'ils soient mieux entendus et compris en ces termes. Là, c'est en 1958. Le pays où il y a une indépendance roma, Niger, Sénégal. Mais il y a un homme d'indépendance. Il y a une indépendance politique. Il y a un homme de l'indépendance. Il y a un homme de l'indépendance. Tout, alors, en 1958, il y a un homme de l'indépendance. Il n'est pas un homme d'indépendance pour que je ne suis pas un homme d'indépendance. Il n'est pas un homme d'indépendance. Il n'est pas un homme de l'indépendance pour façon à la Génesse solidale. Il n'est pas un homme de l'indépendance. Il n'est pas un homme de l'indépendance. C'est là, il n'est pas un homme d'économique. Initié par les femmes de la Basse-Côte et de quelques associations de jeunesse de la ville de Conakry, le mouvement Ouyetefi, dirigé par Eldadje Mamadoushila, a pour objectif fondamental d'appuyer l'Alliance Arc-en-Ciel, composée aujourd'hui de 99 partis politiques et de 420 mouvements associatifs pour la course vers le fauteuil présidentiel. Le professeur Alpha Condé, maître d'oeuvre de cette Alliance Nationale pour le Changement, ne manque toujours pas d'argument pour convaincre ses partisans. Et la Guinée est une autre Guinée timée sur la camera. Et les gouvernements rapports éclosée aux fordi de la guerre. Les Alsobosses, les drogues, le gars, il n'y a pas changé. Vous voyez comme le truc, il y a un bon mime ? Ma filet à la colombe, la Guinée a un côté, la toilette, il y a une autre Guinée dans le Monde. C'est présenté avec deux des leaders politiques de chaque région naturelle, administrative et ville du pays. Voilà comment le professeur Alpha Kondé a montré à tous ses partisans du mouvement Wonyetefe le caractère transversal et national de l'Alliance Arc-en-Ciel où toutes les sensibilités ethniques guinéennes sont représentées, afin de préparer conséquemment le deuxième tour de l'élection présidentielle prévue pour le 19 septembre 2010. Autre image de l'actualité nationale, beaucoup de jeunes filles de notre pays sont victimes de violences de tout genre, ce qui freine de coup leur épanouissement et leur évolution dans la société. A l'occasion de la commémoration de l'affect national de la femme, leur situation mérite une attention particulière de la part des décideurs. Jeunes filles maltraitées, souvent même battues, elles sont nombreuses celles qui vivent aujourd'hui ces souffrances dans le silence. L'exode rural aidant, beaucoup de jeunes filles se sont retrouvées dans notre capitale sans avoir l'assurance de trouver des tuteurs. Celles qui y arrivent perdent le plus souvent.